Pour l'endettement des pays africains, je pense que l'endettement même vu sur un plan c'est pas mauvais parce qu'on va prendre des dettes parce qu'on en a besoin. Un endettement positif est bon, c'est à dire on prend un endettement pour développer son pays, pour investir dans les différents secteurs de son pays, c'est bon. Voilà, sur ce plan l'endettement est bon. Maintenant, prendre les endettements parce qu'il faut prendre sans calcul, sans tenir compte de certaines réalités aussi, c'est pas bon. Il n'est pas mauvais en soi de s'endetter. Maintenant c'est quand on est endetté, quand on s'endette, qu'on doit être capable de transformer ces dettes en ressources internes pour pouvoir survenir aux besoins de nos populations. Déjà, retenez qu'on est prêt qu'aux riches. Donc si vous avez la possibilité de rembourser, vous faire un prêt. Et donc les pays africains auxquels on accorde des prêts sont des pays qui sont susceptibles de rembourser ces prêts. S'endetter n'est pas un balançois parce qu'en réalité nous sommes dans la globalisation et on ne peut pas tout avoir sur place. Donc on est obligé d'emprunter à l'effet de contribuer à sa propre, je veux dire, son propre projet de développement. C'est quand les ressources qui sont mises à notre disposition en termes de prêts ne sont pas bien utilisées, c'est là qu'il y a problème. Les Etats-Unis sont endettés, la France est endettée. Bref, on ne vit pas en autarcie aujourd'hui. Donc on est obligé d'avoir recours à d'autres pays pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour développer son pays. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de pouvoir s'endetter pour pouvoir développer un pays. Puisque on a déjà nos ressources, nos ressources propres. On a l'or, on a le pétrole, on a le gaz, on a le café, on a le cacao. Mais puisque les Européens, les Chinois, les Asiatiques, etc. et tous viennent chercher les ressources là ici pour aller transformer ça chez eux. Puisque nous on en a ici, pourquoi ne pas transformer ça nous-mêmes. Mais le problème est que, bon, est-ce qu'on a la même mise sur la totalité de notre ressource ? Ou soit peut-être que, bon, on n'a pas toutes leurs connaissances pour pouvoir transformer tout ça chez nous ici. Mais bon, c'est un peu compliqué. Sinon moi je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller s'endetter parce qu'on est riche, l'Afrique a tout ce qu'elle veut. En Afrique, nous avons tellement d'atouts. Aujourd'hui, regardez en Chine. En Chine, déjà au bas âge, des enfants commencent à apprendre la technologie depuis le début. Mais nous ici, on a une formation un peu alcaïque, excusez-moi du mot, un peu alcaïque où on ne se situe pas depuis la formation académique. Donc moi je pense que déjà à la formation académique, il faut commencer à prêter, il faut déjà donner aux enfants une formation un peu qualifiante, une formation professionnelle. Imaginez-vous si à partir de l'école primaire, on enseigne l'enfant déjà l'informatique, on commence à apprendre l'enfant déjà tout ce qu'on appelle, tout ce qui est comme technologie. Donc cela pourra également permettre à l'Afrique de se développer sur plusieurs plans.